Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Moi, je m'appelle Marie Calemé et je vous aide à développer votre créativité de façon simple et amusante depuis 13 ans presque maintenant. Je vous montre un superbe ensemble de cartes que j'ai confectionnées. Donc, cartes et enveloppes coordonnées. Regardez-moi ça ici. Comme c'est beau! N'est-ce pas qu'on a le goût, on a quasiment le goût de les manger tellement qu'ils sont belles, les couleurs sont appétissantes. Alors, j'ai utilisé, pour commencer, vous savez que pendant le mois d'août, je ne vous présente que ce jeu d'étampes-là, mariage de saison, avec les Tenlets assortis. Et dans le fond, ce que j'ai utilisé, c'est plus ici, c'est surtout les vœux et les petits accents que j'ai réalisés avec les Framelits qui sont coordonnés avec le jeu mariage de saison. Donc, c'est la promotion vraiment, c'est hot, hot, hot en ce moment, donc au mois d'août. C'est un jeu d'étampes et, dans le fond, les Framelits assortis, c'est disponible qu'au mois d'août et jusqu'à épuisement des stocks. Donc, moi, je vous ai préparé 12 projets, 4 vidéos et 8 projets. Vous allez ne voir que ça sur mon blog, vous allez être hyper inspirés pendant le mois d'août, j'espère bien. Alors, ne tardez pas trop pour ne pas vous faire prendre et qu'il n'en reste plus. Donc, vous avez le choix de prendre le jeu tout seul, les Framelits tout seul ou de prendre le lot, les deux, pour 10% de réduction. À ce moment-là, vous prenez le petit code qui est en bas ici. Il y a une autre nouveauté, les crayons pour aquarelles. Ils ont sorti des nouvelles couleurs. Malheureusement, quand j'ai commandé, j'ai oublié de les commander, mais j'en ai déjà des crayons d'aquarelles et je vais vous montrer un projet que j'ai fait avec au courant du mois. Donc, ceux-ci vont probablement revenir peut-être dans un catalogue futur, mais ce n'est pas certain. Donc, si vous voulez, ça se colorie très très bien, ces éléments-là, avec les crayons pour aquarelles à sec ou mouillés avec votre aquapainter. Donc, ne vous gênez pas. Alors, ici, ce que j'ai pris, comme je disais tantôt, je vais les passer une après l'autre, mais avant, je veux vous montrer. J'ai utilisé le papier spécialité découpé au laser qui s'appelle Joliment détaillé. Il se retrouve ici en page 189 de votre catalogue. C'est de toute beauté. Et là, je vais vous montrer délicatement. Je n'avais pas inclus ça aux achats économiques. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça aurait été un sacrilège de couper ça en deux, en plus, à 6 par 6, 6 par 12, pardon. Donc, c'est tout délicat. Ce qui est le fun, là-dedans, c'est que vous avez un côté blanc et un côté vanille. C'est-tu pas génial, ça? Donc, vous avez ici, j'ai utilisé ces feuilles-là avec les bordures ici pour ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais vous avez aussi, je ne m'en suis pas servie encore. Voyez-vous, moi, je range ça dans une pochette pour les protéger. Parce que je trouve que c'est quand même assez délicat. Alors, voici, vous avez aussi des belles feuilles complètes. celles qui font des pages 12-12 ou peu importe. Vous avez fait un projet sur un papier-design. Regardez sur lui-même l'effet bois ici. Ça peut être très, très beau avec votre papier-design, l'effet bois justement. Donc, vous avez plein, plein de belles découpes qui sont délicates, raffinées et qui peuvent être autant subtiles que révéler quelque chose d'autre. Donc, on regarde une carte à la fois. Alors, pour chaque papier-design, ici, c'est un autre papier-design que dans le catalogue. Je vous le montre. Donc, il est ici, il s'appelle Balflerie en page 190 et il est sublime. Donc, j'ai été chercher quatre motifs différents parce que j'aime bien les ensembles de cartes qui sont différents. Alors, ils sont coordonnés, mais un peu différents. Regardez ici, ça, c'est mes éléments découpés au laser qui ont tous été collés par-dessus, en blanc, partout, sauf ici, en ivoire. Donc, c'est très, très le fond en très vanille. Et puis, chaque arrière-plan a été ancré envers sa marque et gaufré en transparence. Donc, j'ai utilisé soit les grandes fleurs ici ou le feuillage pour aller me faire un arrière-plan qui a un petit peu de brillance, mais qui ne vole pas la vedette. Donc, pour les petits accents, ils ont été obtenus grâce à mes framelits qui sont coordonnés. Et puis, ici, regardez bien, c'est une étampe du jeu. Ça s'appelle Mariage de saison, mais on peut faire des cartes toute saison, même pour Noël. Alors, pour féliciter pour un mariage, on a la belle cloche ici, qui a un framelits qui va avec. Je l'ai colorié avec mes Stampin' Blends et j'adore ça. Remarquez ici la petite bande. Elle vient des papiers. Vous avez des petites bordures. Donc, il s'agit tout simplement de les utiliser sur vos projets. Vous coupez, c'est prêt à utiliser. Et les petites perles viennent, c'est les perles partagées, ce que vous aimez. Et que, dans le fond, on aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elles sont très petites. Et puis, toutes délicates pour aller avec des projets comme celui-là. Donc, voilà, c'est mon projet pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous amuser à faire la même chose avec le lot Mariage de saison, ici, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vous reviens pendant tout le mois d'août avec des projets avec ce lot-là. J'espère que je vais vous inspirer à fond. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501